Je vous remercie de l'alimentation électrique. L'alimentation électrique, c'est l'alimentation. L'alimentation continue afin d'alimenter le téléphone, l'ordinateur portable, l'écran plan, l'écran CRT, l'imprimante, c'est l'alimentation électrique. L'alimentation électrique, c'est l'alimentation simple et se découpe de l'écran. L'alimentation simple, c'est l'épaule. Sarèvons par l'alimentation simple et il est simple. Il s'agit de la fonctionnement qui est de l'apparaît. Si on a un interrupteur, on a des interrupteurs, on a des mètres six ans. Il s'agit d'un visage visible à l'arrière, mais il est visible à l'arrière. Visible à l'arrière, la protection des circuits. Si on a un fonctionnement visible, il y a des courants de la mandala qui est visible à 0 ampère. Si on a un mur de 0 ampère, il s'agit d'un visage visible au texte. Il ne peut pas être protégé dans les circuits. C'est une visible composante de protection. Il y a 120 tensions alternatives. Il y a les normes américaines, les normes européennes. Dans Madagascar, il y a 220. Il y a 120. Dans le visible, il y a un transformateur. Il y a un transformateur, il y a une tension alternative. Il y a une tension alternative. Il y a 120 tensions. Il y a une tension alternative. Il y a une tension alternative. A mesure de 12 ou 12,6 volts. Il y a une tension alternative. Même si il y a une tension alternative, il y a des transformateurs. Sinon, il n'y a pas de tension habitative. Dans les 10 ans, il y a un roulement primaire. Dans les 10 ans, il y a un roulement secondaire. Dans les 10 ans, il y a un roulement secondaire. Il y a un roulement primaire et secondaire. Dans les 10 ans, il y a un noyau. Il y a un ferromagnétique. Dans les 10 ans, il y a un transfert d'énergie à la première et secondaire. Il y a un fonctionnement de transformateur. Il y a une tension alternative à la tension variable. Il y a un triton primaire à la deuxième secondaire. Dans les 10 ans, il y a un roulement qui est classifié. Il y a un transformateur à baisser. Il y a une tension qui est une tension parfois ceci. Il y a une transformateur à baisser. Il y a une tension entourées. Il y a une tension dans les 10 ans. Lorsque nous avons une tension qui est atteint la tension entourée, on peut tirer la puissance et son énergie d'entresse. Il va sortir tout ça. Je peux en faire une différence, je peux en faire une différence. On doit faire un temps idéal, pour sortir toute l'entresse. Ça nous nous attraber a une tension qui est atteint sels ont les quelles sont qu'elles ne font pas encore une tension d'endrée et la sélection de la sortie. Ces pouissances Esalé, mais elles sont les vous conservés, elles te font la puissance d'entrée et sortie Quand elles ont des tensions d'endrée, ont étézept identiques. Les courants d'endrée réglent la tension de la sortieإ donc elles sont effectuais la thinly emerges comme le variant. C'est un fonctionnement des transformateurs. Dans l'avenir, il y a les 220 volts. Il y a un mandal visible, un mandal anti-transformateur. Il y a 10 ans de transformateur. Il n'y a rien. Il y a une tension de 220 volts. Il y a une tension de 12 volts à la sortie. Une fois que j'ai une tension de 12 volts à la sortie, c'est une tension alternative. Il y a un pont de iodide. Les ponts de iodide, il y a une tension alternative. Les alternatives sont un plus ou un des moins. Le plus ou un moins. Le plus ou un moins. Le plus ou un plus. Il y a une polarité de l'infat. Il y a une fréquence de 50 Hertz. Avec sa réaction de 12 volt. Il y a 90 secondes. Il n'y a pas de flash à la sortie. C'est la fréquence de 50 Hertz. Le plus ou un plus ou un plus. Les neurones sont éluives. Les Kelsey sont éluives à d'une appel. Vous pouvez aller à un téléphone ou en caméra. Quelles sont les trichotteres. de la matière de la matière, ou de l'alimentation. Les appareils électroniques ont des tensions continues. Ces tensions sont plus négatives, et les tensions sont plus négatives. Ces tensions sont plus négatives. Ces tensions sont plus négatives. Nous avons mis des tensions alternatives avec des transformateurs où ces tensions sont plus négatives. Ces tensions sont plus négatives. Ces tensions sont plus négatives. Ces tensions sont plus négatives et nous avons mis le condensateur de filtrage. Ces conditions sont plus négatives, Il faut filtrer les ondulations presque continues avec les régulateurs et les régulateurs. Il faut filtrer les ondulations, les ondulations, les ondulations, les ondulations, les ondulations. Il faut filtrer les régulateurs et les régulateurs sont 78,5 euros. Il faut filtrer les régulateurs avec une tension d'entrée ou une tension de 5 volts à la sortie. Une tension d'entrée, il faut filtrer les ondulations plus de 2. Une tension de sortie, il faut filtrer les ondulations plus de 5 volts. D'un outre de tension de 7 volts. Une tension d'entrée, il faut filtrer les ondulations plus de 7 volts. Une tension d'entrée, il faut filtrer les ondulations plus de 3 volts. Tension continue. Il faut que les femmes se trouvent. Quand il faut qu'il soit à la sortie de la masse, la tension est de 5V. Il faut que les régulateurs de tension linéaires. Il faut que les tensions de tension est de 13V. Il faut que la tension est de 5V à la sortie. Il faut que les différences de tension est de 13-5. Il faut que les régulateurs de tension suivent comme 10V sont de 8V c1V. Les régulateurs de tension sont de 10V. Les régulateurs de tension se trouvent que les régulateurs 0.5V. Ces régulateurs de tension se trouvent à la sortie. Elle s'affiche de la tension à la sortie de 20V. C'est un peu filtré dans le condensateur de sol. Il faut avoir une tension presque continue. En tout cas, il y a une fonctionnement d'alimentation simple. Il y a une alimentation simple avec l'efficacité. Il y a une énergie électrique, la chaleur, la chaleur et la chaleur. Il y a une énergie vervolée au niveau anti-transformateur. Le temps est un transformateur qui monte en fréquence. Les fréquences sont comme on met le transformateur en commun et qui est en courant. Sur le courant, il y a des courantes. Il y a une petite nước qui est sortie de 1,000 transformateurs. Il y a une énergie qui approche la chaleur. Il y a une énergie qui est en electrons. Il y a un régulateur qui doit être une énergie. C'est un inconvénient de l'alimentation électrique simple. Nous avons dit que l'alimentation électrique est alimentée dans l'appareil. C'est un inconvénient d'alimentation. C'est un inconvénient de l'alimentation. C'est une alimentation simple. Il y a une alimentation à découpage. Il y a une alimentation compliquée. C'est une alimentation simple. Il y a une alimentation efficace. L'efficacité est 80%. Il y a une énergie d'entrée. Il y a 10% d'efficacité. Il y a une énergie de sortie. Il y a une énergie de sortie. Il y a une alimentation à découpage. Il y a des inconvénients. Les ondulations sont sorties. L'appareil a une tension stable. Il y a une artificiellecence simples. Il y a une énergie pour s'aborder. Il y a une énergie d'amuser. Il y a uncilation d'amuser. Il y a une alimentation plein. Il y a une énergie d'amuser. Il y a une énergie d'amuser. Il y a une énergie d'amuser. Le téléphone, un smartphone l'ordinateur, le téléphone, l'imprimante et l'alimentation des coupades. En 10 ans, c'est important pour l'alimentation des coupades. En 10 ans à l'alimentation des coupades, il y a des tensions alternatives à l'entraînement. C'est de l'ordre de 85 à 265. Il y a des tensions d'entraînement. Il s'agit d'un tension anti-renaissance. Si on le met, on ne fait pas de tension. Si on le met à l'alimentation des coupades, on ne fait pas l'alimentation des coupades. Si on le met à l'alimentation, on ne fait pas l'alimentation. On ne fait pas l'alimentation des coupades. Il s'agit d'une tension entre les coupades. Ensuite, suite à l'aide de la tension de sortie, les tensions de médecine fonctionnent dans l'alimentation. Il y a une alimentation en découpage, adapteur, chargeur de téléphone. Il y a une tension de 220 volts sur la main. La tension continue de 5 volts à 2 ampères au courant maximal avec l'avocat. Il y a une tension de l'avocat standard pour charger de téléphone. Et l'autre son fonctionne bien. Le 220 volts, il y a une tension de l'avocat. Il y a une tension de l'avocat. Il y a une tension de l'avocat. Il y a un circuit de l'avocat de l'avocat. Il y a une tension de l'avocat qui protège le circuit. Il y a des problèmes au niveau du circuit. Après les vies, il y a un filtre de bruit pour les alimentations de l'alimentation. Il y a un bruit qui va se connecter à l'armer. Surtout le moteur ou autre. Il y a un bruit qui va se connecter à l'alimentation. Nous avons un bruit qui a été filtré dans les composants de filtrés. Il faut filtrer un bruit avec notre filtre et un bruit qui génère un circuit. Dans l'alimentation des coupes, il n'y a plus de bruit. Nous avons un filtre qui a été filtré dans les bruits avec les lignes. Nous avons filtré dans les bruits avec les lignes. Dans l'alimentation des bruits avec les lignes. Dans l'alimentation des bruits avec les radiofréquences, il n'y a plus d'interférences électromagnétiques. Il n'y a plus de bruit qui a été filtré dans les condensateurs et l'inductance. Un petit transformateur qui fait l'inductance dans le mode commun. Il faut filtrer les bruits par rapport à la masse, etc. Après les types dents, il faut filtrer les bruits par rapport à la masse. Il faut filtrer les bruits de lignes et alors les bruits par rapport à la masse. Après les deux, il faut filtrer les bruits par rapport aux lignes. Les ponts de l'eau, il y a un cours d'alimentation simple, il y a des tensions alternatives, il y a des tensions continuées au niveau d'un petit bord qui est accruté, donc il y a des ondulations. Au lieu de l'eau, il y a des tensions alternatives, il y a un transformateur, il y a des régulateurs, des régulateurs, des tensions continuées, de l'ordre de 260V et de 200V. Il y a 300V, il y a des explications. Il y a 300V à la sortie, c'est le contenu de la BdB, ondulations. D, il y a des conditions de l'eau, le condensateur de filtrage et de l'eau, les condensateurs de filtrage ont été polarisés. D, le temps continuées à boutique au niveau d'un petit bord qui est accruté. Ce sont les masses de l'eau, les plus ou les plus ou les plus. Le temps continuées à boutique à 300V. Il y a des conditions de l'eau, il y a des contensateurs à boutique, Si on a mis le condensateur, la tension continue dans la liste, c'est presque dans la liste Si on a mis le délation, c'est que l'idéal est presque dans la liste, c'est presque dans la liste, c'est à peu près de 300 volts Après 300 volts, il y a un petit transformateur, il y a un petit transformateur primaire, il y a un petit transformateur primaire Il y a un petit circuit intégré de puissance, il y a un circuit intégré de puissance Normalement, il y a un transistor qui s'est installé dans la liste, il y a un 9, car il est équivalent d'un interrupteur, il faut commander électriquement La liste est unko, il y a un interrupteur qui s'est installé dans le transistor qu'il y a un transistor qui s'est installé, il faut commander les tensions Il y a un circuit qui a été commandé et les interrupteurs ont été mis en masse. Il y a un circuit intégral, un transistor électronique qui a été contrôlé les transistors. Il y a un transistor qui a été mis en off. Il y a une alimentation en découpage. Il y a une alimentation en délai de 300 volts. Il y a un circuit intégré. Il y a un transistor qui a été mis en off. Il y a une fréquence de 100 kHz, 200 kHz, 300 kHz et 300 kHz. Il y a une fréquence par rapport à la fréquence des tensions. Il y a une fréquence par rapport à la fréquence de 100, 200, 300, 400 kHz. Il y a une fréquence de découpage. Il y a une fréquence de découpage. Il y a une fréquence qui a été mis en bas de la fréquence au bout. Il y a un transformateur à qui a été mis en place ? c'est une alimentation simple des transformateurs à basse fréquence c'est le second tiers nous avons mis le transformateur à la main et nous avons mis le transformateur à la main et nous avons mis l'énergie les transformateurs sont mis en plus de l'énergie et les températures ne sont pas chauffées et nous avons mis l'efficacité en haut, nous avons mis la fréquence du transformateur nous avons mis la fréquence de tension afin que nous avons mis le transformateur pour produire une tension dans la courant nous avons mis l'avantage nous avons mis le découpage de la fréquence au niveau du circuit intégré nous avons mis l'avantage de la fréquence par rapport à la basse fréquence nous avons mis l'alimentation nous avons mis le transformateur les tensions nous avons mis en haine nous avons mis la fréquence de découpage et la tension à 300 volts à continuer à fêter nous avons mis le transformateur nous avons mis le transformateur avec la tension variable entre en roulement primaire pour produire une tension variable et nous avons mis le secondaire et nous avons mis le transformateur avec la tension à la main Autre chose, il n'y a pas de fonctionnement. Nous avons déjà présenté une masse de 220 volts alternative. D'après, il y a une masse de tension continue d'onduler. D'après, filtrer des condensateurs et des ondulations. Il y a une masse où la tension continue est presque lisse à 300 volts. Une 300 volts est envoyée à travers un enrôlement primaire en transformateur. Demandé et démandé. On a les transistors connectés jusqu'à ce type de lisse. On a une charge à la charge. On a un magasiné. Il y a une charge enrôlement primaire en transformateur. Il y a des transistors dans un circuit d'intégrité. Il y a des caractéristiques de la bobine. Il n'y a pas de tension dans le monde. Il y a une tension inverse à la tension de lisse. Si, il y a une plus en plus, il y a une moins. Il y a des plus en moins, être un potentiel. Parce que les plus se positifs, être un potentiel de masse, être un potentiel. Il faut simplifier. Il y a 10 plus, il y a 10 moins. Il y a 10 plus, il y a 10 moins. Il n'est pas notable que les courants de l'homme indiquent cela. Il y a une rétention inverse. Il y a une rétention. Il y a une rétention inverse. Il y a un circuit intégré. Il y a une rétentionuse. Il y a des circuits d'étecuitité. Il y a une tension inversée. Il y a un circuit red. Il n'y a que de nouvelles arrêts. Il y a une rétention d'ambiance. La commission française est limitée. Il y a une rétention inverse. Il y a un problème de haine. Et le fonctionnement du diode a plus de l'équivalent d'un interrupteur de fermi. Et l'autre n'est pas une option d'attendre plus, 10 anodes Et 10 cathodes. Et la plus de l'anode, moins de l'anode, fait conduire l'équivalent d'un court de circuit. Il n'y a qu'un anode par rapport aux cathodes et l'interrupteur est ouvert à l'intérieur. Ce sont les fonctions du diode. En fonction normal, il y a plus ou moins à l'intérieur. Si on conduit à l'intérieur, il y a une masse de tension. Il y a une étape de plus à l'intérieur. Il y a une plus signe à travers un diode. Il y a une charge de condensateurs sur la résistance. Il y a une autre notion de Sniper Network. C'est une protégie de transistors dans un circuit intégratif. En fait, il y a une tension inverse. 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 Rectifient les diodes. Les diodes sont tous les standards. C'est une marque et un symbole. Les diodes sont les chaussures. Les diodes sont les tensions de polarisation de 0,7V. 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 L'autre part, les diodes sont dirigés à renseignement. Les tensions de polarisation de 0,18V. On utilise les sixOD les conséquences. Ce sont des effices fixes si nous devons evolérer. Les tensions à百度 et après les doenance. le post point calc score à 0,7V. Un fois 0,7V. Il sera à0,7V. Il y a une puissance qui a dissipé un diode. Il y a une tension de polarisation. Quand il y a un courant, un ampère, il y a une tension et une puissance qui a dissipé. Il y a une puissance qui n'a pas d'énergie, la chaleur, l'effet. Nous avons un peu efficace pour avoir un diode standard. Les femmes fonctionnent le fonctionnement du diode standard. Les tensions alternatifs sont redressées dans une petite diode. Il y a une tension alternative pour les ondulations marmars. Il y a une filtrée dans un condensateur marmars. Il y a une tension qui a été presque lisse à la sortie du condensateur. Il y a une filtrée dans l'inductance. Il y a une tension qui a été faible en fonction de la filtrée. L'inductance du filtré dans une émission élevée. Il y a une tension qui a été faible en temps de passer. Les hautes fréquences et les bruits génériens. Les hautes fréquences sont éliminées entre un circuit de filtrage. La condensateur et l'inductance du filtrage. Il y a une tension qui a été sur la tension de la lisse de 5V. Dès qu'il y a un contrôleur, il n'y a rien à faire afin d'anticircuiter une rétention variable et mettre les principes de la modulation à la largeur d'impulsion. Et ensuite, il y a un signal carré. Un signal carré afin d'avoir rien duré en temps 1 par rapport au temps off. Il y a une fréquence fixe de la durée de 1 par rapport au temps off. Il n'y a rien à faire pour l'anticircuiter. Il y a 1 par rapport au temps 1 par rapport au temps off. Il y a 1 par rapport au temps off et 1 par rapport au temps off. Nous modulons la largeur d'impulsion et la largeur d'impulsion. La largeur d'impulsion ne change rien à faire pour les tensions de sortie. Nous modulons la largeur d'impulsion et la largeur d'impulsion et la largeur d'impulsion. Il y a 5 volts. Il y a une tension de sortie. 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 Il y a un circuit de feedback. Et il y a une fonction de la largeur d'impulsion. Il y a une résistance qui est un accru en résistance et un diviseur de tension. Il y a une résistance qui est un accru en résistance. Il y a 2,5 volts. Il y a une résistance qui est un 2,5 volts. Il y a 2,5 volts. Il y a un circuit intégré. Ici, c'est étroit, c'est 5V Si on a 5V, on a une sortie de 2,5V On voit un petit peu les circuits intégrés Si on a 2,5V, on a une tension de sortie D, c'est l'équivalent d'un court-circuit C'est un circuit intégré Si on a 2,5V, on a une différence de potentiel à 1V On a une explication idéale Si on a 32,5V, on a une tension au bord Si on a 2,5V, on a une tension de sortie Si on a 3,5V, on a une tension de sortie Si on a 32,5V, on a une tension de sortie On a un court-circuit Si on a un petit peu la masse, on a une tension Si on a une tension Si on a une tension de sortie Si on a une tension Quelle est une tension Si on a une tension Si on a une tension Si on a un circuit intégré C'est un micro, il a un micro et il a un micro dans le transistor. Il faut réagir, il faut activer les basseurs, les transistors. Il faut le connecter à chaque fois. Il faut mettre en compte la masse en type 1, le 2, le circuit intégré. Il faut mettre en compte la masse, il faut faire un bon tension. Il faut faire une tension, il faut se transformer en temps. Par rapport au temps de l'étangue, on dirait qu'il y a une tension de sortie En fait, il y a une troisième sortie Il y a une tension de sortie qui est de 5V pour 4V Il y a une tension de sortie qui est de 2,5V Tension de mesurée et qui est de 2,5V C'est l'équivalent de un circuit ouvert Nous entomons à la réaction de la LED Nous entomons à la tête de la LED C'est pour cela que l'identité de l'intégrité, c'est la largeur d'impulsions Si on a duré un temps par rapport à ce temps-là, on a une tension et on a une tension de 5V Il y a une tension de l'attention, il y a une tension de l'attention Il y a une tension de l'attention et il y a une tension Il y a une tension de l'interrogation En tout cas, la tension, c'est aussi une tension de l'indemnation Pour la tension de l'attention, il est un des de l'attention Il y a une tension de l'attention Il faut faire ce qui se passe. Dans d'autres années, il a des fonctions d'alimentation et de découpage. Dans l'année, il a des tensions qui se sont révolues. Il a des tensions visibles et filtres. Il a des tensions alternatifs. Il a des ondulations et des bruits. Il a des ondulations anti-pontuotiques. Il a des contenus de bruit. Après les condensateurs, il a des lignes. Il a des ondulations. Il a des ondulations. Il a des ondulations. Il a des 300 V. Il a des mitres. Il a des transistors et des circuits intégrés. Dans ces transistors, les circuits intégrés ne signent pas la largeur d'impulsion. Il a des circuits intégrés. Il a des tensions opposées. Il a des tensions negatives. Il a plusieurs témoignages. Il a des protégements dans les transistors. Il a des circuits intégrés. Il a des 1000 circuits de protection. Il a des chargements. Il a des tensions negatives. Il a des chargements dans les circuits intégrés. Il a des protégements. Il a des connections network. Le Fluor. Et enfin, le bloc interdit des tensions. Deux fois, le bloc interdit des tensions et entretenu la juillet. Une autre tension alternative à une校e. Il a des tensions alternatives térmées sur le TNC. Le bloc interdit des enroulement secondaire transformateur. Deux fois, il y a des filières de la radio-déro. Les filtres de la diode. Les filtres de la filtration du TNC. dans les contrôles de 5 V sur la base, on est sorti avec le circuit du feedback soit là que on a une tension à l'œuvre avec les 1 à 2,5 V et on a une tension à l'œuvre, entre les deux vis de la T à travers du diviseur de la T à l'œuvre le circuit des mrières et les leds et les connectés et les lacets d'agir en pilote il y a une largeur d'impulsion à l'œuvre et il y a une tension de sortie Dans le cas où la tension est envers les 2,5V, le cas où le cas est ouvert et le circuit intégré. Dans le cas où le cas est connecté, le cas est identifié. Les 2,5V sont les largeurs d'impulsions et les 3V sont les tensions des sorties. à 1.2 A. L'automne à 2 pour 5 volts. Plus de 10 à 10 à 18. Prenant 10 d'alentour à 1.2 A. 2 à 18. Pour 16 ans, fonctionnement, alimentation et couperage des abatements à 5 volts, etfi de charge par Android. où il y a des endroits.